Aujourd'hui, l'agriculture a besoin de pollinisation, puis ici, les agriculteurs se sont spécialisés. Les régions se sont spécialisées. On va juste parler, entre autres, du Bleuet au lac Saint-Jean. Pour la plupart des gens, ils savent comment ça fonctionne. C'est des étendues, il peut y avoir à peu près 300-400 hectares de Bleuet dans une étendue, ou est-ce qu'il y a seulement, 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 seulement des Bleuet. À ce moment-là, les pollinisateurs naturels ne sont plus là parce qu'il y aurait des fleurs pendant trois semaines de leur vie, puis le restant du temps, ils n'ont plus rien à manger. Les insectes indigènes s'en vont, s'éloignent, s'éloignent, s'en vont dans d'autres lieux. Là, il ne leur reste plus rien. Le producteur de Bleuet, s'il va avoir de la pollinisation, qui est quand même 40-50 % de plus de production pour lui, donc il fait affaire avec des apiculteurs. Les apiculteurs vont louer les ruches. Vous voyez, même la journée qu'on se parle aujourd'hui, j'ai eu un téléphone, il y a un monsieur qui a appelé pour avoir ses ruches, pour polliniser les citrouilles. Pas d'abeilles, pas de citrouilles. Pas d'abeilles, pas de curcubitacées. C'est simple de même, pas de beaux curcubitacées. Les curcubitacées, si on peut prendre le cocône, le conrichon, qui vont se conserver, qui vont faire un produit, un beau produit. Pas d'abeilles, tu ne l'as pas. Il y a des régions, lui, dans une région où il n'a pas d'abeilles, il ne peut pas en avoir. Ça fait que là, à ce moment-là, nous, on leur loue des abeilles pour une période de temps X. Au Bluet, ça dure trois semaines. Dans les vergers, ça dure entre sept et dix jours. On a un défi de l'agriculteur. Les agriculteurs, d'ici les 20 prochaines années, il faut nourrir la planète. La planète va avoir, la population augmente continuellement. On va avoir un milliard de plus de citoyens à nourrir. Il faut les nourrir, mais l'abeille est une partie importante, un maillon, un gros maillon de la chaîne qu'il va falloir respecter. Il n'y a personne qui va sauver les abeilles s'ils ne savent pas à quoi ils sont utiles. Nos reines, nos abeilles sont sensibles à différents facteurs de l'environnement. Les pesticides, oui. Les ondes radio, la monoculture. Donc, tout ça va influencer notre travail dans la sélection des reines et des abeilles pour être capable d'avoir des ruches qui sont de plus en plus performantes. On étudie l'apiculture, on étudie notre abeille. Donc, on fait face à des nouveaux défis, des nouveaux problèmes qui sont les pesticides, qui sont les maladies, qui sont un paquet d'autres facteurs. Mais tranquillement, on apprend à connaître ces produits-là, connaître ces inconvénients-là et savoir comment conduire notre gestion, notre entreprise, comment naviguer là-dedans. Puis finalement, on finit par s'adapter à tout ça et être capable de fonctionner d'une façon rentable et en respect avec l'environnement et l'écologie.